Nous accueillons maintenant Luc Neis, qui est actuellement en poste à l'université de Gant, et qui a fait plusieurs cursus d'études en Belgique et aux Pays-Bas, et dont les recherches portent sur la relation d'un musicien avec son instrument, sur les processus d'apprentissage instrumental, et sur la technologie possible dans ce domaine en éducation musicale. Il a notamment créé une machine, la Music Paint Machine, qui a reçu le prix April, meilleur projet de recherche et de pratique en 2012. Il est régulièrement invité comme conférencier à des séminaires pédagogiques internationaux. Il est membre du conseil consultatif du ministère flamand de l'enseignement, et membre du groupe de travail sur la numérisation de l'AEC, et éditeur associé d'Europe et Moyen-Orient, pour le journal international de musique dans la petite enfance également. Donc, plusieurs axes de recherche et de pratique. Et donc, il va nous parler de cette incorporation de l'instrument, de l'instrument comme prolongement du musicien, dans cet exposé que je vous laisse développer maintenant. Merci. Alors, bonjour à vous tous. C'est un grand plaisir d'être ici, et de participer à cette journée d'études, et de faire un exchange, un exchange de nos idées. C'est très intéressant, super intéressant en fait. Je vais parler en français, j'ai pas l'habitude, mais je vais essayer quand même. Je vais lire, c'est un peu moins spontané, mais plus sûr. Alors, aujourd'hui, je vais parler au sujet de la relation entre un musicien et son instrument. Et c'est un sujet qui est totalement lié à la cognition incarnée, en fait. Mais aussi au sujet de cette journée d'études, c'est-à-dire l'écoute et l'imagination. Alors, voici le raisonnement de ma présentation. Donc, l'expressivité musicale résulte pour moi d'un processus d'attraction et répulsion entre une performance préparée et actuelle. Aussi, moi, je suis dans le domaine plutôt musique classique, avec une partition et tout. Donc, pas le jazz ou le pop. Alors, ce processus demande une interaction incarnée avec la musique. Et une interaction incarnée avec la musique demande l'incorporation d'un instrument musical. Donc, ça, c'est en fait le fil rouge de ce que je vais parler. Alors, concernant l'expression musicale, je vais aborder trois éléments. Première, la variation et sa connexion avec ce processus de répulsion et attraction. Deuxièmement, il y a ce que j'appelle une ouverture intégrale. Et finalement, je parle un peu de l'imagination. Alors, commençons par la variabilité. Donc, quand on considère, et on l'a entendu juste par Esther, quand on considère une composition, il y a plusieurs éléments qui déterminent une performance. Tout d'abord, il y a les conventions et les références. Ce sont les idées musicales qui sont acceptées en général et considérées comme la façon de jouer telle ou telle composition. Et puis, il y a une sorte de base stable qui est plutôt individuelle, une sorte de signature du musicien. Et à base de cette signature, les musiciens se reconnaissent eux-mêmes quand ils écoutent un enregistrement, mais aussi, les auditeurs, ils reconnaissent certains interprètes. Sans savoir, on dit, ah oui, ça c'est lui, ça c'est ce musicien. Et donc, finalement, il y a la variabilité. Et très souvent, on lit dans la littérature que l'expressivité se manifeste dans une variabilité de différents éléments de la musique, telle que la dynamique, le timbre, le tempo, etc. Et la variabilité peut avoir différentes sources. Ça c'est important. Il y a Marc Lehmann qui identifie quatre sources de la variabilité. Il y a la variabilité humaine, et donc c'est par exemple des paramètres neurologiques ou musculosquelettiques. Par exemple, le tempo préféré des jambes, ça dépend de la longueur des jambes. Alors, il y a des recherches là-dessus. Et il y a la variabilité de l'instrument, on sait ça, et l'instrument réagit différent dans les différentes salles, la température et tout ça. Il y a la variabilité musicale qui concerne l'expérience auditive de l'individu. Et puis il y a la variabilité du contexte qui concerne les éléments liés à la salle de concert, la température, les caractéristiques acoustiques, etc. Donc ça c'est Marc Lehmann et les sources de la variabilité. Il y a Patrick Soslin introduit une différence entre la variabilité expressive intentionnelle, si c'est préparé ou inentendu, mais intentionnelle, et c'est toujours signifiant pour la communication. Alors deuxièmement, il y a la variabilité non intentionnelle. Et ça c'est lié par exemple à ce que Marc Lehmann dit sur la variabilité de l'instrument et la variabilité humaine. Mais la variabilité non intentionnelle résulte donc des compétences du musicien, des caractéristiques, caractéristiques de la salle, etc. Alors pour moi, la variabilité résulte en fait d'une interaction expressive avec la musique et du processus de signification musicale, donc sens musical, qui se développe dans l'interaction dynamique avec l'environnement musical qui est créé pendant la performance. Et le sens musical que le musicien construit se cristallise dans un modèle interne. Et je vois, suivant Chaffine aussi, je vois ce modèle comme un matrix d'éléments techniques, structurels, interprétatifs et expressifs. Et tous ces éléments sont de nature sensorimenteur et ils sont liés à des couplages d'action et perception. Ça c'est important, les couplages d'action et perception, je vais parler plusieurs fois de ça. Donc on prépare, on a un modèle interne, mais de l'autre côté, chaque performance est différente à cause des contraintes et possibilités d'une situation de performance particulière. Donc par exemple, il y a l'acoustique de la salle, les relations avec le public aussi, ça c'est très important. Et tout ça, ça peut limiter les possibilités du musicien ou bien inviter, même inspiré, de dévier du plan, donc de la performance préparée et donc d'adapter la performance en introduisant des nouveaux éléments techniques, structurels, interprétatifs ou expressifs. Alors selon moi, l'expressivité musicale et la variabilité inhérentes résultent donc d'un processus d'attraction et réposition entre la performance préparée et actuelle. Donc pendant lesquels le musicien, il veut d'un côté se tenir au plan, le plan exécutif qu'il a préparé, mais de l'autre côté, il veut s'adapter à la situation parce qu'il est sollicité par les nouveaux éléments qui se présentent, c'est-à-dire au contraint des possibilités de la situation. Donc il y a par exemple le public, moi je vous regarde, et je vois si je dois m'adapter par exemple, ou si je ne parle pas assez fort, je peux adapter. Donc en musique, une certaine salle qui a des possibilités acoustiques qui me permettent à vraiment très doucement jouer, mais peut-être une autre salle, je ne peux pas le faire. Donc ici vous voyez comment je vois, ça il y a le modèle interne, et j'appelle ça l'ad hoc intentions, donc la variabilité intentionnelle, il y a le musicien qui a sa relation avec la musique, et il y a ce processus d'attraction et répulsion entre les deux. Est-ce que je me tiens au plan, ou est-ce que j'adapte ? Mais pour pouvoir être sollicité, et j'utilise le mot sollicité particulièrement, et je réfère au travail de Rietfeld, qui fait une différence entre affordance et sollicitation. Donc pour pouvoir être sollicité par de nouvelles possibilités performatives, il faut évidemment une sorte d'ouverture à ces possibilités, ce n'est pas évident. c'est-à-dire, au lieu de seulement faire attention aux 16 éléments nécessaires pour surveiller, monitor, la performance, le musicien doit être ouvert à des éléments nouveaux, soit corporels, soit dans l'environnement. Alors ces éléments qui peuvent inviter à adapter la performance aux contingences circonstanciennes. Et s'il y a les couplages d'actions et perceptions qui sont très importants parce qu'ils permettent d'anticiper les résultats d'une action et ainsi surveiller, mais aussi de coupler une action adéquate aux éléments qui se présentent, c'est-à-dire une nouvelle idée expressive, interprétative. Mais évidemment, tout va très vite quand on est en train de jouer sur scène et donc tout va aller automatiquement. Alors là, je veux bien coupler ou lier tout ça au body scheme. Je n'ai pas le temps d'aller très profondément à ce concept, mais les couplages d'actions et perceptions, c'est une sorte de collection de ces couplages et ça, c'est le body scheme associé donc avec une certaine activité. et c'est souvent lié à une responsivité intuitive, à cette ouverture. Il y a Merleau-Ponty qui dit le body scheme c'est un je peux, je ne sais pas si je le dis bien, mais je peux, j'arrive à. Ça c'est très important, j'ai le sentiment que je peux, quand quelque chose m'invite, je peux réagir de façon automatique. Ça c'est le body scheme. Et ici il y a l'imagination qui évidemment joue un rôle très important et d'abord j'aimerais faire une distinction entre l'imagination offline et online. Donc offline ça veut dire hors de la performance, donc hors de jouer sur scène quand on prépare une performance. Et s'il y a une alternance entre une sorte de compréhension intuitive, la première fois que je joue une pièce j'ai des intentions, je le sens la musique parce que c'est dans un studio que je connais ou même tout de suite je me fais des idées. Mais aussi j'y pense, j'ai le temps parce que je suis en train de, on dit bosser ou voilà. Et donc là j'ai le temps de réfléchir et tout ça. Mais sur scène il y a l'imagination online. Donc tout doit se passer très vite. Alors là je veux introduire la définition de Keller qui dit l'imagination je vais lire ça est un processus au cours duquel on génère une expérience mentale d'être très auditif des sons musicals et des attributs visuels proprioceptifs kinesthésiques et tactiles d'événements liés à la musique. Alors Keller associe l'imagination à la simulation des actions pendant la performance ce qui implique l'activation d'un modèle interne de nouveau ce modèle interne qui déclenche des images auditives et moteurs des actions suivantes. Et on peut lier ça à l'imagerie constructive de Moore qui différencie entre l'imagerie sensorielle créative propositionnelle et constructive et c'est ce dernier type qui se produit automatiquement dans le cadre de la compréhension des informations ententes. Alors le processus d'attraction et répression l'ouverture intégrale et l'imagination ne peuvent avoir lieu selon moi que quand le musicien engage dans une interaction particulière c'est-à-dire une interaction incarnée. Et il y a deux aspects que j'aimerais en parler c'est les mécanismes de base et les composants qui constituent une telle interaction. Et vous pouvez lire ici Dorich qui dit que l'interaction incarnée c'est la création la manipulation et partage de sens à travers une interaction directe et engagée avec des artefacts. Donc la musique c'est un artefact. Et il y a Marc Le Mans qui dit l'interaction incarnée est basée sur des réflexes et des habitudes expressives en combinaison avec des ressources énergétiques et affectives faisant ainsi un usage d'un puissant moteur intentionnel qui se concentre sur ce qui compte en fait quand on joue la musique c'est les objectifs les valeurs la récompense. Alors je commence avec les mécanismes de base donc quand on considère ce processus de signification musicale selon Le Mans c'est basé sur ce qu'il appelle le processus de enactment qui consiste en la transformation d'une série de sons en musique par l'association de patterns sonores donc de patterns sonores à des patterns corporels. Donc comprendre l'intentionnalité de la musique passe par l'association musique-mouvement. Et ce processus est basé sur un système expressif selon lui toujours qui est inné et qui permet de capter et répondre spontanément et vite à des éléments ou signal expressifs. C'est Darwin en fait. Et cette responsivité est liée au couplage d'actions perception de nouveau et l'intégration sensorimoteur qui les accompagne. Et selon Le Mans il y a trois mécanismes de base c'est d'abord l'alignement ou donc une correspondance directe entre musique et mouvement. Il y a l'entraînement c'est le mécanisme de timing qui permet la synchronisation avec la musique en constituant une sorte de cadre temporal. Et puis il y a la prédiction ou l'anticipation de certains éléments de la musique. Et ces trois mécanismes ils ont une base corporelle. Donc la prédiction est basée sur l'esquête sensorimoteur qui origine d'un répertoire d'actions acquis et de réflexes. et l'entraînement est déterminé par la variabilité moteur naturelle et l'alignement est lié à l'association entre musique et mouvement lacérale. C'est plutôt évident mais aussi à des états corporels qui sont liés à l'effort et l'excitation et qui sont connus par l'observation proprioceptive. Alors ces mécanismes de base ils sont constructifs à l'intruction incarnée qui est caractérisée par trois composants et ce sont les suivants c'est la perception directe c'est la philosophie écologique pendant laquelle donc perception directe pendant laquelle les éléments pertinents de la situation sont automatiquement captés sans besoin d'être considérés consciemment. C'est des affordances ça implique un parti pris je ne sais pas si c'est le bon mot une inclination pour percevoir la situation de la performance musicale en termes d'affordances il est important de noter que dans la perception la sélection et le traitement de certains affordances dépendent de l'incarnation des connaissances des compétences et de l'expérience c'est très important perception directe quand moi je veux ouvrir une porte je ne dois pas penser je le fais c'est une affordance alors il y a les actes basés sur les compétences en anglais skill based actions qui sont mis en activation grâce à des processus mentaux inconscients c'est lié au body schema et ainsi il est possible en fait de réagir de façon rapide spontanée flexible sur les contraintes et possibilités de l'environnement troisièmement il y a une expérience optimale ou flow je ne sais pas si vous connaissez le flow experience pendant laquelle on est vraiment immergé dans le monde qui est créé pendant la performance et je crois que c'est lié aux présentations de c'était Laszlo avec être présent et donc une telle expérience est très importante en fait pour l'incorporation de l'instrument parce que quand on est dans le flow on ne pense pas à l'instrument et l'instrument est en fait incorporel de nouveau ici ces trois composants ont une base corporelle qui est la liberté motrice pour les actes compétents c'est évident mais aussi pour la perception c'est important et aussi et ça je veux élaborer un peu aussi pour les expériences optimales comme la flow experience et pour préciser cela donc pour préciser le rôle de l'engagement corporel en performance musicale je suis ou je suis l'approche de Guisepe Riva et de ses collègues qui ont défini une expérience optimale de flow comme la combinaison d'un sentiment de présence maximal et d'un état émotionnel positif flow experience presence sentiment positif et le sentiment de présence a été conceptualisé dans le domaine de la réalité virtuelle en fait il est défini de manière différente premièrement présence a été défini comme le sentiment d'être présent dans une réalité externe ça pourrait être la musique pour moi c'est la musique la musique c'est comme une réalité virtuelle dans laquelle je peux être immergé deuxièmement il a été défini comme une illusion de non-médiation donc on n'est pas conscient de ce qui médie ce qui fait médier l'expérience l'instrument par exemple la partition par exemple et dernièrement et ça c'est important il est de plus en plus défini comme la perception pré-réflexive non-médiée de la transformation réussie d'une intention en action donc je peux et ça dans un monde extérieur et selon Riva et ses collègues presence est un processus stratifié qui repose sur une collaboration cohérente de sensations corporelles de perception et de cognition afin de garder l'attention sur l'activité sur la même chose le monde externe et ce qui est très important je trouve c'est que ce processus stratifié est considéré comme un mécanisme qui nous permet de séparer le soi de l'autre ou du soi et de mon soi et ces trois strata ou trois couches sont appelées proto-presence core-presence et extended-presence et ils sont structurés de manière hiérarchique en suivant la relation hiérarchique entre les niveaux de soi de Damasio vous connaissez Antonio Damasio donc il a trois niveaux de conscience et ils peuvent être liés à ces trois niveaux de presence ce qui est très intéressant et cette approche en strata ou en couche est très intéressante car elle souligne en fait l'importance des sensations corporelles pour une expérience immergente parce que quand on regarde la littérature sur la flow experience il y a deux choses qui sont souvent traitées comme évident et ça c'est le rôle des médiateurs et ça c'est le corps et moi je trouve pas du tout que c'est évident et pour élaborer ça j'utilise le concept de presence pour élaborer l'importance en fait du corps et de l'instrument on va voir ça après donc c'est pas beaucoup de théorie mais ça va devenir clair après mais pour autre presence concerne la sensation corporelle de quelque chose qui affecte la frontière entre soi et le non-soi et tout ce qui a le plus impact devient le contenu de proto-presence et quand quelque chose devient le contenu de proto-presence ça va au core-presence ça va au extended-presence alors est-ce que c'est la musique ou est-ce que c'est l'instrument pour élaborer ça j'utilise Metzinger parce que Metzinger qu'est-ce que ça veut dire avoir un impact sur le corps alors il y a Thomas Metzinger c'est un neurophilosophe qui fait une différence entre différents niveaux d'embodyment ou d'incarnation le premier niveau d'incarnation c'est le niveau morphologique et ça concerne les caractéristiques morphologiques et mécaniques du corps et la manière dont elle façonne l'interaction avec la monnaie c'est plutôt réactif quand on met une planche comme ça et deux planches qui sont connectées et on les met là-dessus c'est comme s'ils se promènent mais il n'y a pas des cerveaux c'est plutôt réactif c'est une connexion entre deux systèmes sans les cerveaux mais ça marche c'est réactif le deuxième niveau c'est le niveau fonctionnel qui consiste à modéliser ses propres interactions morphologiques avec le monde à estimer la qualité des relations entre input et output je ne sais pas en français entrée sortie mais ce n'est pas bien donc input output du premier niveau donc il faut regarder quand moi je réacte à l'environnement j'ai plusieurs possibilités alors quelles possibilités est-ce que je vais choisir c'est aussi évolutionnaire parce que je dois bien choisir sinon je suis on me mange donc c'est vraiment une chose évolutionnaire alors le troisième niveau c'est le niveau phénoménologique et ça concerne la manière dont le corps est percipié subjectivement donc la façon dont il est vu vécu les émotions les souvenirs qui le concernent mais aussi la façon dont le corps est conceptualisé ça c'est important à la musique comment est-ce qu'on conceptualise le corps parce que parfois on dit ne bouge pas quand tu joues ton instrument mais d'autres disent tu fais ce que tu veux mais il y a et ou sur la technique aussi on a des différentes vues sur comment il faut utiliser le corps ça c'est plutôt le niveau phénoménologique et ça c'est le niveau du body image le niveau fonctionnel c'est le niveau du body scheme ça c'est plutôt quelque chose d'anonyme le body image c'est ce qui est à moi je suis là donc je suis un certain corps j'utilise mon corps d'une certaine façon et j'ai un corps bon maintenant on a toutes ces théories là on peut en fait parler de la relation entre musicien et instrument de musique parce que comme vous vous rappelez j'ai demandé la question qu'est-ce qui a le plus d'impact au corps est-ce que c'est la musique ou est-ce que c'est l'instrument et l'instrument en fait peut bloquer tous ces processus dont j'ai parlé donc l'entraînement l'alignement la prédiction et tout ça ça peut être bloqué par l'instrument je ne sais pas si j'ai le temps 24 minutes déjà ok je vais finir je vais juste montrer ça quand on prend la clarinette juste le bec et je demande aux étudiants de se promener ça va et dès que je leur demande de souffler en même temps ils vont comme ça donc il y a les degrés de flexibilité qui se gêne fixe et donc ça c'est important parce que l'instrument peut avoir une influence sur tous les trois niveaux d'embodiment ou d'incarnation et dès que l'instrument entre en conscience l'instrument est quelque chose d'extérieur si ça reste hors de la conscience c'est le soi donc ça c'est en fait l'idée et voici pour terminer vous pouvez lire une très bonne rotation de Rostropovic et c'est mieux expliqué que moi voilà merci applaudissements 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 Merci.